Lors de la soirée de lancement de Digital 113, Simon Bretin, l'un des administrateurs de ce cluster, répond à quelques-unes de nos questions. Je m'appelle Simon Bretin, je suis le fondateur de la société qui s'appelle Flutilliant, je travaille dans le monde de la valorisation des données. Je suis donc administrateur de Digital 113, également administrateur de Sismic, une association dans le numérique, mais en avéro. Alors, mon rôle dans Digital 113, je suis administrateur, donc je participe à l'animation de façon assez générale du cluster, également membre du bureau, donc avec un peu plus de poids, je dirais. Mais surtout, je suis pilote d'une factory, la factory valorisation des données. On essaie de comprendre comment aujourd'hui on se sert de la donnée, ce qu'on appelle la data, ce qu'on appelle le nouvel or noir, pour créer de la valeur au sein de nos entreprises. Les nôtres, en tant qu'acteurs numériques, et chez nos clients, naturellement, qui l'utilisent de plus en plus. Alors, comment on fait ça ? Le format de factory, c'est assez simple, c'est des échanges, des interactions avec des experts, avec d'autres adhérents du cluster. Et donc, on marche sur deux jambes. La première jambes, ce sont des retours d'expérience. On fait intervenir des gens qui ont réussi à valoriser des données, c'est-à-dire qu'on traitait finalement ce flux entre je capte de la donnée, je lui donne du sens, je lui donne de la valeur, et puis je la revends derrière à des clients, à des donneurs d'ordre. Il y a des gens qui travaillent, par exemple, dans le domaine de la météo, qui vont acquérir des données de chez Météo France, les transforment et les présentent, par exemple, à des gens qui sont sensibles aux pollens, et donc pour savoir quand est-ce qu'il va y avoir des alertes, des gros flux de pollens, et donc vont être plus sensibles à ça. L'autre jambes sur laquelle on marche, sur la commission, la factory, pardon, valorisation des données, ce sont des enjeux techniques. La data, c'est la technique, beaucoup de techniques, des bases de données, des infrastructures, des serveurs, bref, plein d'acronines dont on est client dans le monde numérique. Je vous ai parlé de tout ça. Mais justement, c'est précisé un peu concrètement, pour des gens qui sont du monde technique, comment ça se passe, est-ce qu'on fait un, deux, trois serveurs, comment on organise le bas de données, quelle technologie on utilise, comment on répond aux questions, aux interrogations de nos interlocuteurs, voilà, et échanger autour de ça, pour avoir compris, les factories, c'est vraiment l'échange. Et là, avec cette branche très business, très client, et cette branche très technique, on répond finalement aux attentes de nos adhérents sur cet enjeu data, intelligence artificielle, je dirais qu'ils sont les deux sujets un peu différents. La première entrée que je connais bien, parce que moi, je suis une jeune entreprise, c'est 500 euros. C'est d'ailleurs divisé par deux la première année, parce qu'on veut absolument, effectivement, que les jeunes acteurs numériques qui soient présents, bénéficient de l'accompagnement de Digital 113. J'en ai parlé tout à l'heure sur le financement, sur la stratégie. Donc, ça commence à 500 euros, et je dirais que peut-être que pour des grands acteurs comme Orange, EDF, je vais vous douter que ça coûte un peu plus cher, mais je dirais entre 500 euros et quelques milliers d'euros pour les entreprises classiques. Et je peux vous jurer que moi, la première chose que j'ai faite quand j'ai créé ma start-up, c'est adhérer à Digital 113, parce que l'on s'admise à l'heure naturellement, et parce que je sais toute la valeur que ça m'amène, moi, dans ma stratégie, je dirais dans l'aspect technologique, dans l'aspect client, dans l'aspect business, dans l'aspect financement, ça va vraiment tout dépendre de la gestion. Merci.